Le 3 septembre 1969 Ho Chi Minh s'éteint à l'âge de 79 ans. Pendant trois ans, le Nord-Vietnam a vécu sous les bombes américaines. Les raids aériens ne sont suspendus que provisoirement. Au sud, 500 000 soldats US sont engagés dans la guerre. Par la jungle et par la montagne, par la piste dite Ho Chi Minh, les unités du Nord descendent vers le sud. La piste dite Ho est né en 1890 dans le nord de la Nam, d'un père mandarin et d'une mère paysanne. Le Vietnam est alors sous protectorat français. La population subit le joug de la colonisation, mais le nationalisme vietnamien ne désarme pas. En 1907, le père de Ho est révoqué par l'administration française. A 21 ans, Ho commence sa vie d'émigrant. Il s'embarque comme aide-cuisinier sur un cargo français. Il fait escale à Oran, à Dakar, à Alexandrie, à Marseille, à New York. Il est jardinier au Havre, balayeur à Londres, plongeur de restaurants. En 1917, il rejoint Paris. Il va y mener une existence difficile d'ouvriers photographes. 1919, c'est la signature du traité de Versailles. Ho cherche à intervenir auprès du président Wilson. Il demande déjà l'émancipation de son pays sans succès. L'année suivante, il participe au congrès socialiste de Tours comme délégué de l'Indochine. Il rejoint la fraction communiste. Il publie le Paria, feuille anticolonialiste. Il signe Nguyen Haïkouk, Nguyen le Patriote. En 1923, Ho part pour Moscou. Au cinquième congrès de l'international communiste à Bakou, Ho va dénoncer l'indifférence des communistes français vis-à-vis des peuples d'outre-mer. Il annonce l'imminence d'un soulèvement des paysans coloniaux. En 1925, il part soutenir la révolution en Chine. Il accompagne Borodin, le héros des conquérants de Malraux. Infatigable militant de l'international communiste, le voilà à Moscou, Bruxelles, Paris, Berlin, en Suisse, en Italie. A la fin des années 1920, des grèves au Vietnam se sont multipliées. Ho s'est réfugié à Bangkok, clandestin, déguisé en moine bouddhiste. En 1930, il impulse la fondation du Parti communiste indochinois, d'abord renverser l'impérialisme, la féodalité et la bourgeoisie réactionnaire au Vietnam et conquérir l'indépendance complète de l'Indochine. Les partisans de Nguyen, le patriote, incitent à la formation de soviets. C'est un échec. Ho est emprisonné par les Anglais à Hong Kong. Il est bientôt donné pour mort. Il s'échappe. Le voilà à Shanghai, puis en URSS, en Chine à nouveau à partir de 1938, au moment où l'avance japonaise contraint Chiang Kai-shek a une nouvelle alliance avec les communistes. En 1941, Ho rentre dans son pays. La défaite française a ouvert la voie aux Japonais. Ho habite une grotte calcaire, non loin de la frontière chinoise. Il crée la Ligue pour l'indépendance du Vietnam, dite Viet Minh. L'année suivante, il est arrêté par les Chinois du Kuomintang. Pendant plus d'un an, il va errer de prison en prison, le carcan au cou enchaîné, couvert de galles. Il est à nouveau donné pour mort. Finalement, les Chinois le libèrent et le chargent de combattre les Japonais sur le sol vietnamien. En 1944, son travail d'agitateur a gagné du terrain. Dans les écoles de Brousse, la formation de cadres est accélérée. Les guérilles Ross Viet Minh se manifestent aux frontières. Ho commence par jouer la carte de la France libre contre le Japon. En septembre 1945, il profite de la défaite japonaise pour se rendre maître de Hanoï et proclamer l'indépendance du Vietnam. De Gaulle envoie alors Saint-Denis, commissaire pour le Tonkin, et le général Leclerc, rétablir les prétentions de la France sur l'ensemble de l'Indochine. Des pourparlers sont engagés sur place. Ho se rend à Paris pour les poursuivre. Les Français veulent dissocier le sort de la Cochin-Chine du reste du Vietnam et parlent d'union française. Pour Ho, il n'est pas question de transiger sur la souveraineté et l'unité du pays. Pendant son retour, le 20 novembre 1946, le suffret de bombardes Haïfong. Il y a des milliers de victimes. C'est la rupture avec la France. Les maquisards vietnamiens se replient dans les montagnes et les villages. La guerre avec la France s'enlise. Le jour est aux Français, la nuit est aux Vietmines. 1949, la Chine devient communiste. Ho Chi Minh ajoute le soutien chinois à l'aide soviétique. La guerre d'Indochine devient un enjeu de la guerre froide et la France reçoit le soutien des États-Unis. 1954, c'est la victoire vietmine à Dien Bien Phu. Des milliers de prisonniers français et vietnamiens alliés ne reviendront jamais de captivité. Les accords de Genève prévoient la division du Vietnam en deux en attendant de futures élections au sud. Les troupes vietmines entrent dans Hanoi. Ho est maintenant président de la République démocratique du Vietnam du Nord. Une réforme agraire trop vite lancée se révèle catastrophique. Au sud, Ngo Dinh Diem refuse d'organiser les élections promises à Genève. Les maquisards vietcong reprennent la lutte. Les États-Unis sont de plus en plus présents et la seconde guerre du Vietnam va gagner en intensité. Les bombardements du Nord commencent en 1965. Pour les Américains, une obsession endiguer la progression du communisme en Asie. Ho Chi Minh, lui, ne cédera pas sur l'objectif de ces dernières années de vie, la réunification du Vietnam. Souvent revêtu d'une vareuse élimée, chaussée de sandales de caoutchouc, le président au paléger se fait aussi appeler oncle Ho par ses compatriotes. Il restera jusqu'à la fin fidèle à son personnage de vieux révolutionnaire, doux et inflexible, internationaliste et communiste par formation, nationaliste par conviction native jusqu'à sa mort dressée par toutes les nations étrangères. Sous-titrage Société Radio-Canada